... Les titres malgré l'assassinat du numéro 3 bosniaque vendredi à Sarajevo, les négociations de Genève ont repris cet après-midi avec les représentants de tous les belligérants dans l'ex-Yougoslavie. En France, la préparation des législatives de mars, les Verts et Génération Écologie se mettent d'accord sur leur candidat commun. Côté socialiste Pierre Berrigovoy et Laurent Fabius se répartissent les rôles. Au milieu d'une actualité décidément encore bien morose, nous terminerons ce journal avec deux sourires ou deux fous rires, celui de Nagui qui présentera tous les dimanche soir sur France 2 une émission consacrée à la chanson, et puis le rire ou le sourire de Michel Serrault qui viendra nous parler de son rôle de petit faux-monnaieur sans scrupules dans le film Vieille canaille. Madame, Monsieur, bonsoir. Les négociations de paix sur l'avenir de la Bosnie-Herzégovine ont donc repris cet après-midi à Genève en séance plénière avec des représentants de tous les belligérants. Nous y reviendrons dans un instant. Auparavant, je vous propose de revenir sur le drame de vendredi, l'assassinat par un milicien serbe du numéro 3 Bosnia qui circulait à bord d'un véhicule des Nations Unies sous protection des casques bleus français. Nos envoyés spéciaux, Stéphane Manier et Jean-Jacques Logarec, ont réussi à rencontrer les responsables des miliciens qui étaient sur place au moment de l'attentat. Le poste de contrôle serbe à l'entrée de leur territoire dans la banlieue de Sarajevo. Le vice-premier ministre bosniaque a été tué à 300 mètres de là. Aujourd'hui, les convois de l'ONU passent comme si de rien n'était. Le chef militaire de la région le voici. Il n'était pas sur place au moment des faits, mais c'est lui qui en assume la responsabilité. A-t-il reçu l'ordre de tirer ? Non, répond-il. C'est l'acte d'une personne isolée, un jeune type de 20 ans, qui était furieux parce que sa famille a été tuée quelques jours plus tôt. Il ne sait pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose pour les serbes, mais la majorité d'entre eux ne souhaitaient pas que cela arrive. De toute façon, quand cela concerne des gens qui ne respectent pas le territoire serbe, ni le peuple serbe, ils ne regrettent rien. Dans deux jours, c'est la relève des Français. Six mois d'un travail que tous ont jugé exemplaire, jusqu'à l'incident d'avant hier soir, qui impliquait leur chef de corps, le colonel Sartre. Ces six mois de guerre, nous aurons tout montré, ce qui est essentiel de la vie. La peur, la souffrance, la faim, le froid, la haine, l'amour, la mort, et aujourd'hui, l'échec. On en a gros sur le cœur. Ces six mois de patience et ces risques fous pour gagner les confiances, ruinés, en deux heures. Alors on serre les dents et on garde ses blessures pour soi. On parlera plus tard. Dans les rues de Sarajevo, la brume offre une protection précaire contre les francs-tireurs. Une sorte de répit fragile, mis à profit pour parer aux plus urgents. Et quand on parle, c'est du meurtre du ministre et du rôle de l'ONU. L'ONU nous a garanti la protection et une sorte de sécurité. Mais s'ils ne peuvent pas garantir la sécurité de notre vice-président, je ne peux plus croire en eux. Vous voulez qu'on négocie ? Mais c'est comme si on faisait négocier des agneaux avec des loups. Que voulez-vous qu'on négocie à Genève ? Ce sont des criminels. Tout le monde le sait. C'est rien ce que fait l'ONU ici. Ils jouent la comédie. Chaque citoyen de cette ville a perdu 10 à 15 kilos et l'ONU mange des bananes devant nous. L'ONU a pu acheminer des pâtes et du riz, mais n'a pas pu rétablir l'eau courante. Pour faire cuire l'aide alimentaire, il faut casser la glace ou aller à la rivière. C'est comme si chaque habitant de Sarajevo devait traîner derrière lui l'impuissance du monde extérieur. Le gouvernement bosniak annonce aujourd'hui son intention d'engager des poursuites contre les responsables des Nations Unies pour négligence. Ce drame pose tragiquement la question de la redéfinition de la mission des casques bleus sur place. Roland Dumas, qui était invité tout à l'heure du grand jury RTL Le Monde, a déclaré qu'il fallait envisager de modifier cette mission afin, a-t-il dit, de donner au casque bleu le moyen de répliquer pour que les règles de la légitime défense puissent jouer. Que peut décider l'ONU ? Le point avec notre correspondant à New York, Bruno Albain. Lorsque le président bosniak demande le renforcement du rôle des casques bleus ou la levée de l'embargo sur les armes à destination de son pays, il se tourne vers les Nations Unies. Mais l'ONU n'est pas une superpuissance, son assemblée générale n'est pas un parlement, le conseil de sécurité n'est pas un gouvernement. L'ONU ne peut agir seul, le conseil de sécurité met seulement en forme, à la majorité de ses membres, des décisions arrêtées dans les capitales et que le secrétaire général est ensuite chargé de faire appliquer. Lorsque la volonté des gouvernements est clairement définie, l'efficacité de l'ONU peut être redoutable. On l'a vu pendant la guerre du Golfe, on a également vu qu'il a fallu des mois avant de décider d'intervenir en Somalie. Décider de changer le mandat de l'ONU dans l'ancienne Yougoslavie, c'est du seul ressort des chefs d'État et de gouvernement. Décider d'abattre les avions serbes qui violent l'espace aérien bosniaque ou de livrer des armes à la Bosnie, c'est aussi le risque de mettre le doigt dans un terrible engrenage. Et si parfois on a l'impression que l'ONU tarde à agir ou ne sait pas agir, c'est aussi qu'à Londres, à Paris, à Washington, à Moscou ou ailleurs, on est terriblement perplexe. Ce week-end, le pape a invité à Assise, la ville de Saint-François, les évêques européens et les représentants des autres églises chrétiennes d'Europe à venir prier avec lui pour la paix en Bosnie. Ce matin, Jean-Paul II a lancé un appel aux différents responsables pour qu'ils trouvent, je cite, « le courage de faire la paix ». François Cornet. Catholiques, juifs, musulmans, unis dans une même prière pour la paix. À Assise, la ville natale de Saint-François, Jean-Paul II a prononcé l'un de ses discours les plus fermes contre la guerre en Bosnie-Herzégovine. Faisant référence à d'autres conflits, le pape s'est demandé si les Européens seraient un jour capables, eux qui donnent souvent des leçons, de sortir de l'abîme dans lequel la soif de pouvoir et de domination les a précipités. Assise est devenue aussi un lieu de témoignage. Chrétiens ou musulmans, témoins ou victimes des atrocités en Bosnie sont venus raconter le calvaire quotidien de leur peuple. Massacre, viol, torture, purification ethnique. Le chef spirituel des musulmans de Sarajevo a rappelé que 200 000 déciens avaient déjà péri et que 35 000 femmes musulmanes avaient été violées par les serbes. La prière peut sembler vaine devant cette tragédie humaine, a dit Jean-Paul II assise, mais elle reste la seule force de ceux qui espèrent encore. Je vous le disais en titre, les négociations de paix ont repris à Genève cet après-midi. Les dirigeants bosniaques sont finalement restés autour de la table de la conférence. Sur place pour France 2, Jacques Merlino, Jean-Marie Le Maire. Raison officielle du retard des délégations, l'épais brouillard qui depuis hier recouvrait Genève. Raison officieuse mais sans doute plus réelle, les hésitations des uns et des autres après l'assassinat commis il y a deux jours à Sarajevo. Finalement, c'est peu avant 16 heures que les premières délégations se présentaient. D'abord, Dobrika Tzocic, président de la fédération il-des-Lavres. Puis, Radovan Karadzik, le chef des serbes de Bosnie. Suivi de Matej Boban pour les croates de Bosnie-Herzégovine. Le président de la Croatie, Fragno Tudjman. Et la délégation du gouvernement de Sarajevo, mais sans son président, il y a Izadbegovic. Accueil sévère à l'abri du paravent, un portique de sécurité pour s'assurer qu'aucun négociateur ne porte d'armes. Installation autour de la table de conférence, ambiance tendue. La place du président Izadbegovic reste vide. Il est parti à Dakar pour suivre la conférence islamique et doit revenir mardi. Cette nouvelle séance de négociation devait être marquée par une concession du côté serbe. Nous ne demandons pas plus que Québec a pu s'établir et qu'il a établi pendant des années avec la France la relation culturelle et économique. Nous ne demandons rien plus. Mais personne ne peut pas nous interdire de droit d'établir et maintenir la relation avec la République des Serbes, avec notre peuple. Quelle sera la nature du futur état bosniaque, la question est donc toujours posée et n'est toujours pas résolue. Et les références faites au Canada ou à la Suisse par les Serbes ne sont pas très convaincantes pour les dirigeants de Sarajevo qui sont totalement convaincus que les Serbes veulent faire un état dans l'État. Les négociations tournent donc en rond. Il faudra attendre demain l'arrivée de Slobadan Milosevic, le président de Serbie, pour savoir si les Serbes sont prêts, oui ou non, à faire de véritables concessions. A Mogadiscio, nouvelle fusillade entre Somaliens et Marines américains. Trois Somaliens ont été tués ce matin. En France, ce dimanche a été marqué par la préparation des législatives des 21 et 28 mars. Tout d'abord dans le camp des écologistes où les Verts ont enterriné l'accord pour des candidatures communes avec leurs frères ennemis de Génération Écologie. Pascal Golomère, Claude Barnu. Ambiance, ambiance. Les Verts étaient fiers de leur réalisme politique après avoir signé l'accord électoral avec Génération Écologie. Ils sont retombés ce week-end dans leurs guéguerres internes. Impossible de se mettre d'accord sur le nom d'un secrétaire national. L'affrontement entre les amis d'Antoine Wechter et ceux de Dominique Voynet tourne au psychodrame. Après une longue soirée de négociations, ce sont finalement trois co-secrétaires qui ont été élus. Histoire de faire plaisir à tout le monde et de sauver les apparences pour quelques mois. Moins de remous en revanche autour de la ratification de ce fameux accord électoral. Chacun y est tout de même allé de son couplet sur les difficultés locales. Et on a beaucoup parlé de Lionel Stoleru, candidat de Génération Écologie dans l'Oise. Les Verts lui demandent de se retirer, sinon ils présenteront leurs propres candidats. Mais c'est une exception, pas question de soutenir d'autres dissidents. Je pense qu'il faut envisager de faire respecter dans tous les cas l'accord qui a été signé entre nos deux mouvements. Et que nous ne devons pas mettre en péril pour des intérêts personnels ou pour des intérêts locaux quelque chose qui nous engage tous. La campagne est lancée sur la totalité des circonscriptions. Il subsiste. Moins de 1% de problèmes. Et ce moins de 1%, nous allons le gérer ensemble. Rien de bien grave donc. Les négociateurs avaient prévu davantage de blocage. Mais la campagne ne fait que commencer. Côté socialiste, réunion de l'ensemble des cadres du PS à la mutualité à Paris. L'occasion pour Pierre Berré-Gauvoix de confirmer la distribution des rôles, le casting comme l'on dit. Le Premier ministre se chargera de coordonner l'action des ministres, laissant la responsabilité de la campagne au PS et donc à Laurent Fabius. Qui a promis une campagne ancrée à gauche et axée sur l'emploi. Reportage Roland Sica, Eric Mangani. Les socialistes attendaient Pierre Berré-Gauvoix. Pourquoi ? Parce que depuis quelques jours, il se pose une question. L'alliance des Français pour le progrès que veut animer le Premier ministre avec le renfort des tapis et autres couchenaires, ne serait-elle pas une façon de ranger le drapeau du PS dans la poche ? Ce matin, c'est Pierre Moroy qui est monté au craignet. Et s'il est une bataille qu'il faut livrer avec le poing et la rose en se disant socialiste, c'est bien celle que nous préparons. Bref, c'est la stratégie de Pierre Berré-Gauvoix qui est en cause. Et ça, ça ne plaît pas au Premier ministre. Résultat, il laissera le parti se débrouiller. Lui, s'occupera du gouvernement. Une fois pour toutes, et pour que les choses soient claires, je ne revendique rien. Je coordonnerai l'action des ministres qui doivent s'engager pleinement dans la campagne électorale auprès de nos candidats. Berré-Gauvoix qui renonce à son rôle de chef d'orchestre de la campagne, mais il y en a un qui pense déjà à autre chose, c'est Michel Rocard. Lui, une défaite en mars ne l'inquiète pas, il voit beaucoup plus loin. Et une défaite électorale des socialistes n'est pas l'échec définitif du socialisme. C'est peut-être la sanction douloureuse de certaines erreurs, bien sûr. Je sais bien, moi, que ce n'est pas la mise au rebut définitive du grand mouvement historique international dont nous sommes les héritiers. Rocard qui pense à la présidentielle, Berré-Gauvoix qui s'occupera du gouvernement, Fabius, lui, se retrouve en première ligne pour la campagne. Une campagne où les socialistes vont essayer de limiter les dégâts. Après, ils verront. Invité de l'ordre de vérité sur France 2, Édouard Balladur a souhaité que François Mitterrand tire les conclusions d'une éventuelle large victoire de l'opposition en mars. L'ancien ministre de l'économie a d'autre part soutenu Pierre Berré-Gauvoix et sa politique du franc fort, estimant que la remise en cause de la lutte contre l'inflation serait tragique. Cela dit, l'homme en qui beaucoup d'observateurs voient le futur Premier ministre adresser un tableau plutôt sombre de l'avenir. Il est probable que nous allons, dans le premier semestre de 1993, il faut que les Français le sachent et s'y préparent, avoir des centaines de milliers de chômeurs de plus. Quel pourrait être notre objectif ? D'abord, d'arrêter cette hémorragie de l'emploi. Arrêter. Et ensuite, organiser la décrue. Comment le peut-on ? Moi, je verrai pour ma part, et c'est pourquoi je proposerai qu'il y ait une loi cadre sur l'emploi, je verrai quelques pistes. Tout d'abord, il faut réduire le coût du travail, c'est-à-dire le coût des charges sociales. Nous sommes arrivés à un point où le désir de protection nécessite tellement de charges, tellement de prélèvements, tellement d'impositions, qu'il tue la protection. Premier point. Deuxième point, il faut développer l'apprentissage. Et troisième point, il faut développer le travail à temps partiel. Elle est là pour vous montrer, je l'espère, pour vous montrer que je n'ai pas l'esprit étroit. J'approuve ce qui a été fait sur l'exonération des charges récemment pour le travail à temps partiel. Des suites de la marée noire au large des îles Shetland, les sauveteurs jouent de malchance. Une nouvelle tempête est en effet annoncée pour les prochaines heures. Cinq jours après l'échouage du Braher, c'est donc un sentiment d'impuissance, mais aussi d'inquiétude qui l'emporte dans la population. Reportage de notre envoyé spécial, Christian-Marie Monod. La météo n'a pas menti. L'ouragan est venu compliquer la tâche des sauveteurs impuissante. Quelques phoques malmenés par la tempête fuient la marée noire. A quelques kilomètres, le pétrolier a déjà perdu la moitié de sa carrigaison mortelle. Les menaces de cassures graves sont réelles, mais le bâtiment semble résister. Les rochers noircissent et les pâturages à proximité brunissent de plus en plus. Les poneys inconscients de drame ont été déplacés, ainsi que les troupeaux de moutons. Les volontaires poursuivent leur sinistre besogne avec, pour seule arme, un sac plastique. Un puissant remorqueur qui doit pousser la barge, où sera pompé le pétrole, est prêt à intervenir, mais l'attente est très longue. Nous espérons le beau temps, mais on ne sait pas quand. Les marins critiquent de plus en plus la route suivie par le pétrolier, ce que dément l'avocat du propriétaire. C'est une route internationale. La seule contrainte était de naviguer au-delà des 10 miles sur des côtes, ce que nous avons fait. Le bilan est toujours difficile à faire. Certes, les phoques sont en danger, mais seuls deux sont morts actuellement. Quant aux oiseaux, 500 ont péri, mais si la marée noire s'étend, le nombre des victimes sera beaucoup plus lourd. Cette nuit sont prévus des vents encore beaucoup plus violents, ce qui risque de retarder d'autant les opérations de sauvetage. Sport avec tout d'abord le résultat du match Saint-Etienne-Messe qui avait été reporté pour cause de brouillard. Les Verts ont battu cet après-midi les Messins 2 à 0. En Coupe du monde de ski alpin, Carole Merle a signé aujourd'hui la 20e victoire de sa carrière en remportant jusqu'à l'homme géant de Cortina D'Ampezzo, Christophe Duchiron. Varter, l'Autrichienne est anxieuse, elle vient pourtant de réaliser le meilleur temps alors que s'élance Carole Merle, victorieuse elle, de la première manche. Seulement, le duel va tourner court car la française en ce moment est décidément très forte. Carole Merle, c'est le drôle d'oiseau du ski français. Début de saison en demi-teinte, quelques bonnes places par la suite et puis mardi dernier, une première victoire dans le géant de Maribor. Aujourd'hui à Cortina D'Ampezzo, Merle a montré à ses adversaires qu'elle pouvait être une dangereuse récidiviste avec une nouvelle victoire, la 20e de sa carrière. Dans le haut du parcours, sur une neige dure, elle était à l'attaque. Dans le bas, sur une neige plus molle, elle attaque encore. Carole Merle va donc signer son 2e succès en 5 jours avec 66 centièmes d'avance sur Anita Vartheur. Pour la française, c'était la semaine de tous les sourires. Voilà, Carole Merle est maintenant 2e au classement de la Coupe du Monde. Dans quelques minutes, nous retrouverons l'un de nos invités, Michel Serrault, qui joue le rôle d'un faux monnayeur à la petite semaine dans le film Vieille Canaille. Auparavant, je voudrais vous présenter un autre fossé. Je peux travailler ? Je voudrais vous présenter un autre faussaire. Un autre faussaire, celui-là, mes faussaires, un ancien journaliste qui s'amuse à fabriquer de faux timbres postes. Et vous allez le voir avec ce reportage de Pascal Doucebon et de Jean-Louis Bousser. Il réussit parfois à tromber la vigilance des postes. Ils sont mythiques, souvent admirés, mais aussi pourchassés. Les faussaires préfèrent l'ombre des ateliers aux objectifs des caméras. Pour eux, notoriété rime avec danger de se faire pincer. Sauf pour lui. S'il se montre aujourd'hui, c'est que son activité tient plus de la plaisanterie que de l'escroquerie. Le principe est simple, réaliser de faux timbres à l'effigie des célébrités par un procédé presque enfantin. Ce n'est pas très compliqué. Je prends un trimbre, je l'agrandis, je découpe le bloc République française de France 50 La Poste. Donc ça devient ça. Ensuite, je positionne mon bloc sur la photo. Voilà. Ensuite, je refais une photocopie. Ça devient ça. Et ensuite, je le colle sur l'enveloppe. Et l'adresse au dissidentaire et je l'envoie. Inconvénient, cela revient beaucoup plus cher qu'un vrai timbre. Avantage, 9 fois sur 10, le facteur n'y voit que du feu. Danny Zuko, c'est comme ça qu'on l'appelle, a déjà posté une vingtaine de ses lettres un peu plus timbrées que les autres. Zuko n'est pas complètement un artiste, pas tout à fait un escroc. Non, Danny est un journaliste au chômage, prêt à timbrer n'importe qui pour se faire connaître et pour échapper à la morosité. Je crois que c'est ça, il faut faire rigoler les gens parce que les gens, en ce moment, ils sont assez tristes. D'abord, on commence par les faux timbres et puis après, on fait d'autres choses. Mais bon, à l'heure actuelle, je n'ai pas trouvé d'autre moyen que de m'exprimer comme ça. A la Poste, on n'a pas l'intention de traquer Danny Zuko. Il n'est pas le premier faussaire fantaisiste et sa mini-escroquerie n'est rien en regard des 20 milliards de francs de chiffre d'affaires du courrier en France. Mais attention au petit malin, endroit tout faussaire en timbre est passible d'une peine de prison. Nagui, ça vous plairait d'avoir un timbre à votre effigie ? Sorry, je peux te entendre, peux-tu reprendre la question, s'il vous plaît ? Alors, vous êtes l'autre... On va passer peut-être à l'interview de Michel Serrault, non ? Il n'y a pas de traduction, il n'y a rien ? Non, vous savez, on est une télévision pauvre, ce n'est pas prévu. Non, oui, c'est pas prévu. Alors, si je peux poser ma question, vous êtes donc le Joker de France 2, l'étoile montante, attention de ne pas être l'étoile filante, mon cher Nagui. Je vous pose tout d'abord la question qui, paraît-il, angoisse vos parents. À quel prix pour votre santé mentale ? On parle argent dès le début, alors. Ah non, 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 santé mentale. Santé mentale. Alors, je refais ma question. Non, non, ils sont juste là. Ma famille, mes proches, mes amis sont là pour mettre des semelles de plomb, pour ne pas décoller, pour ne pas que la télé rende fou, cher bonhomme à Dieu. Justement, alors, je parlais des fois avec le président Bourges, où on se lève quand je parle du président Bourges, en quoi c'est, voilà. Et je disais, ce cher Nagui n'a-t-il pas la grosse tête ? Il me dit non, pas encore, mais ça viendra sûrement. C'est ça ? Passez le mois sur la 2, s'il vous plaît. Non, non, je sais plus. Deuxième question. Deuxième question. Revenons sérieux, parce que tout de même, on est payé pour ça. Vous êtes venu ici présenter une nouvelle émission qui sera diffusée tous les dimanches soirs sur France 2. Ça s'appelle Taratata, c'est ça ? Voilà. Et c'est consacré à la chanson. Voilà. Et mon rêve, c'était d'appeler cette émission Taratata pour que des gens sérieux comme vous aient à le dire. Parce que je trouve que vous êtes un tout petit peu ridicule, vous, dans votre image, de dire Taratata. Vous pouvez me le redire, Taratata ? Taratata ? C'est bien. Répétez bien ce mot nouveau. Alors, qu'est-ce que je dois dire ? Une émission qui mettra plusieurs, parce qu'il y en a... Vous êtes plus clair dans la bande-annonce, franchement. À la base, il y en a plusieurs quand même. Et puis, ils seront vers les 22h30 et on aura des chansons. S'il y a trois téléspectateurs, vous aurez de la chance. Oui, mais à quatre, on explose. Vous explose le dimanche. Et Marie-France Brouillet avec le temps. Vous avez perdu votre... Oui, vous m'occupez pas de moi. Bon, pardon. Je vous ai écouté. C'est gentil. Non, mais voilà. Donc, Bernard Leveillet, ça se joue. Voilà. Ça se joue en direct. L'émission n'est pas en direct. Je tiens à préciser. Parce qu'autant être franc, nous l'avons enregistré hier, mais dans les conditions du direct. Ça chante en direct. Ça joue en direct avec des vrais micros, des vraies voix. Et des vrais incidents. Enfin, tout est là pour faire plaisir, pour faire passer cette bonne émotion qu'il a souvent manqué à la télévision lorsque nous parlions de chansons. Et quand je dis chansons, je parle de ces paroles que l'on met en musique pour vous divertir, pour vous rappeler qu'il y a aussi une autre forme d'émotion, de poésie. Une autre dimension qui pourrait vous permettre éventuellement de vivre correctement. C'est la dimension musicale que nous voulons faire vivre le dimanche soir à 22h35. Il a perdu son oreillette. Alors, cher Sero, je me tourne vers vous. Donc, dans un instant, nous allons parler de votre film Vieille Canaille. Dans ce film, vous êtes quelqu'un de tout à fait épouvantable. Et vous avez un seul ami, votre chat. Alors, juste une question d'ordre de la vie privée. Est-ce que vous avez un chat ? Est-ce que vous aimez les chats ? Malheureusement, je n'ai plus de chats. Et vous aimez bien les matins ? J'adore les chats. J'adore les chats et les chiens. Alors, précisément... Pour l'instant, mon chat, c'est un brillard. Oui. Vous voyez, c'est un peu plus gros, mais enfin, c'est aussi très, très bien. C'est pollu. Ah bon ? Ah oui, vous connaissez les brillards, quand même. Ah oui, oui, oui. Je ne suis pas complètement demeuré, bien que journaliste. Ah, mais non, c'est lui qui a dit ça tout à l'heure. Non, j'ai dit qu'il est pollu. Je parlais du brillard. Je parlais du brillard. Rien à voir. Alors, dans notre série, On n'arrête pas le progrès, je vous propose de regarder ce reportage de Christine Boss, qui va intéresser tous les amis des matous et des toutous. Je ne vous en dis pas plus. Nagui, écoutez. On regarde. C'est un goût dominant de vanille. C'est-à-dire que tout être humain pourra le déguster, le goûter comme moi. Car cet élixir au goût de vanille dégusté par Michel Débus, un brasseur un peu hors du commun, n'est autre qu'une boisson pour chien et chat, au nom évocateur Montiti et Montoutou. Et ce sont les chats et chiens nippons qui vont avoir le privilège de le tester. Ils sont en effet 10 millions et leurs maîtres ont un fort pouvoir d'achat, sans compter l'exotisme des produits français. Avant de lancer en France, nous voulons être tout à fait sûrs de tout ce côté psychologique qu'un tel produit apporte dans sa nouveauté. Nous l'avons donc testé en exclusivité pour vous. Verdict de mon chat. Christine Bosse. Mais vous n'avez pas regardé le chat du tout, hein ? Bon, non. Il est beau le chat, hein ? Il y avait bien un chat, vous voyez ? Il y avait un chat. Il y avait un chat, non ? Bonsoir, Michel Serrault. Bonsoir. Vous êtes là pour parler de votre film. De mon film, le film de monsieur aujourd'hui. Alors ça s'appelle Jeune racaille, c'est un film en costume, ça se passe au... En costume, vous voulez dire qu'on est habillé ? Voilà. Au Costa Rica, l'assassin, c'est Alain Delon, j'ai bien raconté. Ah oui, 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 c'est pas le même, vous êtes trompé de salle, c'était dans un complet, il y avait 15 salles, là, vous vous êtes trompé de direction, là. Oh le rapporteur ! Oh là là ! Sérieusement, sérieusement. Sérieusement. On parle donc de Vieille Canaille, c'est le premier film de Gérard aujourd'hui, qui est le producteur et le grand complice d'Eddie Mitchell pour la dernière séance. Alors c'est le récit des tristes exploits d'un artisan graveur qui joue les faux monnayeurs à ses heures perdues. Je vous propose tout de suite de voir un très court extrait de ce chef-d'oeuvre du 7e art. Je vous en prie. Viens mon chat, viens. Voilà. Je pense que j'ai gravé pendant des nuits et des nuits. J'ai acheté des centaines de saloperies au détail pour blanchir tout ce poignant. que je change deux tronches du foie par mois et que ma loge est dans les chocs de la gare. Tout ça, pour qu'une petite conne, il faut tout en l'air en 30 secondes. Voilà. Alors c'est tiré d'un roman noir qui s'appelle Meurtre en filigrame de Félix Braun. C'est un film très très noir, très cynique et surtout, ce qui m'a bien plu, totalement immoral. Il est noir, il est cynique, il est totalement immoral. Oui, mais le but, c'est quand même le divertissement. Oui. Finalement. Finalement. Oui. C'est-à-dire que c'est un polar comique. Oui. Non ? Si. Oui, oui, parce que ça peut faire peur, vous savez, comment c'est cynique. Je pense qu'il y a beaucoup de films qu'on regarde comme ça au premier degré et plus ça va au théâtre aussi, on s'en aperçoit. Les gens ont peur un peu du second degré. Il y a une lecture, il y a l'anecdote, il y a l'histoire. Et puis, il faut savoir comment c'est raconté, comment c'est joué. Et alors, on s'aperçoit que finalement, c'est un divertissement. Absolument. Quand on ne se trompe pas de salle comme moi, on vit beaucoup. Mais ça, c'est une erreur, ça ne vous arrive jamais. Non. Alors, c'est un catur d'aigrefin, comme on disait il y a quelques siècles. On va les citer tout de même parce qu'ils sont tous parfaits. Pierre Richard, Anna Galiena et Jean-Pierre Bouvier et vous-même. Alors, tout le monde se tue, tout le monde se fait les pires croche-pieds. Vous, vous êtes épouvantable parce que dès quelqu'un vous embête, il passe de vie à très pas. Moi, je nettoie tout de suite, je me suis embragné dans une machinerie qui est implacable. Aussitôt qu'il y a quelque chose qui m'ennuie, je supprime. Mais je crois que ce que je pourrais vous dire, qui me semble moi très intéressant, c'est d'avoir réuni ces comédiens-là. Par exemple, Richard, que je connais comme tout le monde, n'a jamais, j'ai jamais eu l'occasion. Il m'a souvent demandé de tourner avec lui et c'est la première fois que je joue avec lui. Et on s'est très bien entendu et je trouve que c'est à chaque fois pour un comédien de rencontrer quelqu'un qu'on connaît. Je crois qu'on connaît à l'écran, mais je trouve que c'est une découverte et c'est un enrichissement. Alors je parle de lui, je parle de notre vedette féminine, n'est-ce pas ? Féminine. Oui, et puis de Bouvier et de tous ces gens-là qui étaient vraiment... Mais tout ça aussi grâce à la patte et puis à la direction du metteur en scène. Bon, parce que dans tous les films, et tant mieux, il y a un maître d'œuvre. On sent que par moment, vous faites vraiment plaisir. Il y a un moment, une imitation de Gorbaccio, de Volpone. Et là, on sent vraiment que vous faites l'acteur. Vous faites l'acteur. C'est votre grand plaisir. Oui, mais alors c'est rigolo parce que souvent on dit ça aux acteurs. Par exemple, j'ai joué cet après-midi. Il y a une dame qui est venue me voir à la... Knoc, oui, et qui est venue me voir et me dit, vous vous êtes amusé ce soir. Et je lui dis, mais à quel moment ? Vous avez ri en scène. Mais je lui dis, mais c'est Knoc qui rit à ce moment-là. Et vous me dites aussi la même chose. Vous me dites, vous avez l'air de vous amuser dans le film. Mais c'est le personnage qui s'amuse. Et pour le part, on ne va pas rappeler de grands magnifiques souvenirs de la cage. Et souvent on nous disait à tous les deux, à Jean et à moi, mais dites donc, est-ce que vous vous amusez en scène ? Mais c'était les personnages. Alors je crois que là, il y a une petite confusion. Mais finalement, ce n'est pas une critique. Je crois que... Non, mais pas du tout. Mais vous dites... C'est une confusion, Bruno. Il y a eu une... 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 Non, mais non, c'est vrai. Non, mais je pense qu'il faut le dire, Bruno. On n'a pas peur de le dire. C'est une bêtise. Il y a eu une bêtise. Ce n'est pas très une erreur. Tout ça est pardonnable. On ne va pas s'assurer. Mais c'est une confusion. Mais il y a eu une confusion. Oui, il faut le dire, je pense. Et si quelqu'un pourrait le noter, Bruno. Vous penserez... Vous pensez que je serai encore là demain ? Oui, bon, oui. Demain et après demain ? Il faut manger un peu, quand même, avant, mais... Oui, oui, oui. Bien. Alors... Je vous remercie. Donc, Vieille Canaille, c'est fini, parce que... Ça fait même 10 minutes que vous délirez, oui, oui. Donc, je rappelle, Vieille Canaille, qui est sur nos écrans depuis mercredi et qui est un véritable chef-d'oeuvre du cinéma français. En plus, il faut y aller, parce que je crois qu'il est bien en place devant et... Pas devant, j'allais dire, derrière les deux grands films américains, parce qu'on est obligé en France de passer toujours devant un, derrière les Américains. Mais enfin, au cinéma comme ailleurs, mais enfin, ça n'a pas d'importance, mais comme le film français, il est à la bonne place. Merci beaucoup. Vous êtes américain ou pas vous ? Non, mais Bruno, je voulais vraiment... Rapidement, parce que j'adore... Non, mais vraiment, j'adore... Non, mais moi, j'adore... J'adore Michel... Non, Michel, c'est... Non, permettez, tout à l'heure, ça s'en montre. Vous avez été un peu loin et un peu grossier avec lui. Du tout. Pas du tout. Je ne connais pas, mais je... J'adore beaucoup, parce que je vois sous le journal et c'est un professionnel de première place. Ce que vous avez fait là tout à l'heure n'est, à mon avis, pas admissible. Oui, alors, le fait que vous... Alors, je vais l'embrasser pour la peine. Non, mais c'est moi qui voulais vous embrasser. Non, 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 mais c'est moi qui voulais vous embrasser, parce que c'est un jeune... Vous êtes très gentil. Pardon, Bruno. Je ne sais pas comment vous voulez que je vous débarrasse de vos papiers. Non, merci. J'ai fait un petit chèque. Comme je sais qu'il ne faut pas dépasser les 1000 francs. Non, mais on déborde beaucoup, là. Voilà, c'est 999 francs. Je ne sais pas si on peut le... Oui, oui, oui. Voilà, j'ai pas grand-chose, j'ai juste un paye, vous-même. Merci beaucoup, merci de vos cadeaux. Il faut rendre l'antenne à l'heure, parce qu'il y a mon émission ce soir, il ne faut pas qu'on déborde. Dans un petit quart d'heure... Je ne savais pas qu'il fallait payer. Non, ce n'était pas pour payer, c'était simplement une manière de... Non, on ne fait pas, on ne fait pas ce genre de réflexion. Dans un petit quart d'heure, en panique, avec Caroline Célier et Bernard Giraudot, c'est l'histoire de deux anciennes vedettes de la télévision, reconverties justement dans l'escroquerie, décidément. Je rappelle, 22h30, taratata, avec donc Nagui, vers 23h45, non, je ne peux pas le dire, dernier journal en compagnie de Rémi Roche. Demain, à 7h50, Gérard Leclerc recevra mon confrère Alain Duhamel, qui parlera de son dernier livre, Les Peurs Françaises, après le Paris-Dakar et le journal des courses, La Météo de Nathalie Riouet. Elle va être contente d'avoir deux beaux amis dans ce journal. Nathalie qui vous parlera d'un sérieux renforcement des vins dans le quart nord-ouest du pays. À demain, 20h. Merci beaucoup, bonsoir.